Oui, se retrouver à la plage ou encore au camping après des mois de confinement. Notre magazine de l'été nous emmène ce midi à Pouilly-en-Aussoie. Son camping retrouve peu à peu son activité. Il aurait juste manqué à la fin du printemps un petit rayon de soleil. Emmanuel Pinsonneau et Romain Libose. Dans le secteur du tourisme, les campings ont sans doute été fortement impactés par la crise sanitaire. Ils ont dû traverser les différentes périodes de confinement. Puis les restrictions sanitaires se sont relâchées. Mais c'est à ce moment-là que la météo a commencé à faire des siennes. Bref, une saison bien difficile pour les campeurs et les campings. On va en parler tout de suite avec le propriétaire du camping de Pouilly-en-Aussoie. Vous avez les châteaux aux alentours. Vous avez Château Neuf, vous avez Comarin. Après, vous avez Beaune qui est à moins d'une demi-heure. Dijon également qui est à moins d'une demi-heure par la voie rapide. Vous avez le côté Morvan aussi avec ce lieu qui est à une demi-heure. Vous avez ce mur en Auxois aussi qui est une jolie ville. Pareil, il y a moins d'une demi-heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous étiez déjà là quand même au moment de la troisième période de confinement. Vous étiez ouvert. Comment ça s'est passé ? Alors oui, on a fait le choix de rester ouvert malgré le confinement. De notre côté, nous, on est indépendant, on a notre compte. Donc même si l'activité était très faible, quelques travailleurs, quelques personnes de passage pour le travail, on a fait le choix de rester ouvert. Mais on a fait entre 10 et 15% du chiffre d'affaires habituel sur un mois d'avril. Au mois de mai, le week-end de l'ascension et les week-ends qu'on suivit, c'était un peu l'euphorie. C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens qui réservaient des mobiles homes, des emplacements, et qui se sont retrouvés, des familles complètes, certains venant du sud, d'autres venant du nord, pour se retrouver un week-end, un week-end ou quelques jours en plein air. Donc ça nous a permis de bien nous préparer, de remettre à jour au niveau du restaurant, les menus. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. On vous dérange pas ? Non, pas du tout. Dites-moi, vous êtes là pour combien de temps ? Ah ben là, on s'en va samedi. On était là pour 15 jours. Vous venez d'où ? De la Moselle, à Montvillet. C'est quelque chose qui vous a manqué, là, pendant cette période un peu difficile ? Oui, oui, quand même. Quand même. Parce que c'était long, quoi. Puis bon, bah... Faut... Faut un petit peu sortir cette pandémie de la tête, mais bon, c'est pas évident, hein. Mais autrement, bon... Là, on est bien. On est bien, ça nous a changé les idées. On est tranquille, là. Bon, il manque le temps. Parce que c'est un peu froid. Et oui, ici, l'été a commencé avec l'eau de la piscine plus chaude que l'air ambiant. Un été qui, après tant de freins à l'activité et tant d'incertitudes, annonce quand même quelques signes de reprise. Comme un gros bateau qui aurait fait escale, il va falloir un peu de temps pour remettre les machines en route et pour que l'activité retrouve sa vitesse de croisière. Mais ça se présente plutôt bien. Ici, par exemple, le taux de réservation pour les mobilhomes, cet été, atteint déjà les 98%. C'est ça, c'est ça.